Que faire quand on a la voix qui mue ? Peut-être que ça t'arrive, ça arrivait à tout le monde, garçon, fille, donc on va en parler, peut-être que tu es en plein dedans, peut-être que c'est passé, peut-être que ça va arriver. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour bien chanter et se faire plaisir. Alors, avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, active bien la petite cloche de notification pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort et il y en a toutes les semaines pour t'aider et aussi quand je suis en live. Quand je suis en live, ça va être l'occasion pour nous de pouvoir échanger et pour moi de pouvoir répondre en direct à tes questions. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai prévu un petit cadeau, une petite surprise, tu sais que j'aime bien gâter mes abonnés. Mais avant cela, parlons donc de cette histoire de mue. Ce qui se passe quand on mue chez les garçons et chez les filles, c'est qu'on a le corps qui grandit rapidement. Donc, il y a certaines parties du corps qui vont grandir plus vite que d'autres et le cartilage du larynx va justement grossir énormément jusqu'à plus de 60 %. Donc, c'est énorme. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres parties du corps qui grandissent autant que le cartilage thyroïdien, le cartilage du larynx qui héberge les cordes vocales. Ce qui va se passer, c'est que du coup, les muscles qui servent à stabiliser la voix, qui te servent à aller dans les aigus, qui servent à étirer les cordes vocales, etc., ces muscles-là, ils vont mettre un peu plus de temps pour se reconstituer. Tu vois, tout ne va pas grossir à la même vitesse. Le cartilage va grossir rapidement et peut-être que les muscles, cela va venir après. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un problème d'équilibrage. Quand tu chantes, peut-être que tu as tes graves, c'est OK. Peut-être que tu as tes aigus, c'est OK, mais qu'au milieu, il y a un trou. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais t'expliquer à cause de quoi cela se passe et comment tu peux faire. Juste avant, si jamais tu as des amis qui sont dans ce cas-là, partage-leur cette vidéo. Cela leur rendra service et cela les aidera à comprendre ce qui se passe. Alors, imagine comme cela qu'on a deux muscles. On a ici un muscle qui tire quand c'est lui qui gagne, on est dans les aigus. Ce muscle-là qui tire, quand c'est lui qui gagne, on est dans les graves. Ce qui va se passer, c'est que je suis ici dans les graves, c'est bon. Ce muscle-là, il va tirer. Si ce n'est pas progressif, si ce muscle-là ne retient pas, cela va basculer directement dans les aigus et tu te retrouves à chanter dans les aigus. Maintenant, quand tu vas vouloir redescendre dans les graves, ce muscle-là va devoir se relâcher et celui-là risque de tirer trop fort et du coup de te ramener directement dans les graves. Du coup, au milieu, tu te retrouves avec un trou. C'est juste du coup un problème d'équilibrage entre des muscles comme cela antagonistes qui veulent tout simplement soit aller dans les aigus, soit te ramener dans les graves et qui ont besoin de fonctionner ensemble. Donc, comme le cartilage a grandi, les muscles ont grandi, tout a grandi chez toi, du coup, il va falloir laisser un peu de temps aux muscles pour se rééquilibrer et réapprendre un petit peu à te donner toutes les notes de ta voix. Alors pour faire cela, c'est très simple en fait, il va falloir que tu travailles ta voix avec de la technique vocale, donc des exercices, des vocalises, des exercices bien précis, de la technique si tu veux parce que si tu chantes simplement, cela ne va pas t'aider à rééquilibrer ces muscles-là. C'est un petit peu comme des exercices de kiné, un peu des exercices de rééducation en quelque sorte. Le fait de travailler pendant ta mue, cela va vraiment t'aider parce que tu vas pouvoir traverser ta mue plus vite, tu vas pouvoir récupérer tes notes plus vite et surtout, tu vas renforcer ta voix plus vite, ce qui ne serait pas le cas si tu ne travaillais pas les exercices. Maintenant, une petite précaution. Quand tu es en pleine mue, évite de chanter trop fort, trop longtemps. Les cordes vocales, les muscles, tu l'as compris, sont en pleine croissance et ils sont un petit peu fragilisés. Donc, il faut y aller mollo un petit peu, mais par contre, tu peux tout à fait continuer à chanter. Ce n'est pas un problème. Simplement, il ne faut pas forcer, ne pas chanter trop fort, ne pas chanter trop aigu. Maintenant, je te parlais d'exercices, de techniques et je te parlais aussi d'une petite surprise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un package que je vais t'offrir là à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Pour cela, il te suffit de cliquer dans le lien qui est juste en-dessous dans la description et tu vas pouvoir recevoir tout cela. Alors, je t'ai prévu plein de choses, je t'ai enregistré un échauffement, l'échauffement que je donne aux pros pour développer leur voix juste avant de monter sur scène. Je l'ai enregistré, tu vas pouvoir recevoir le mp3. Je t'ai préparé aussi un guide sur la respiration, je t'ai préparé d'autres exercices sur tes cordes vocales, la résonance, bref. Il y a plein de choses que tu vas recevoir, alors ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tout recevoir en même temps, tu vas recevoir cela jour après jour. Maintenant, attention, ne te tombe pas quand tu vas mettre ton adresse mail parce que sinon, les mails vont partir dans le vent, tu ne vas pas les recevoir et tu vas dire « Antoine m'avait promis un cadeau, je ne l'ai pas reçu ». Donc, clique si cela t'intéresse dans le lien qui est dans la description, tu laisses ton prénom et une bonne adresse mail pour que je puisse t'envoyer tout cela. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et va t'aider. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501